Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Le Pompon, le podcast qui s'intéresse aux parcours atypiques et inspirants des entreprenantes et entreprenants du Sud-Ouest. Je suis Théo Robach, animateur d'événements et de médias, entrepreneur soucieux du bonheur des autres, désireux d'aller à la rencontre de profils épatants pour vous partager leurs histoires. Au travers de ces rencontres, j'aime comprendre cette vibration si créatrice, si inspirante, si porteuse qui anime mes invités. Ce podcast est un mélange de découvertes d'univers, de conseils assimilés à du développement personnel, d'inspiration, de partage d'une vision de la vie plus apaisée et positive. Alors j'espère profondément que ces témoignages pourront vous inspirer. Je pense que collectivement, on est tous d'accord qu'on veut un futur. Changer l'agriculture, je pense que c'est ce qui coûte le moins cher à la société. C'est le premier pas à en faire en fait. Et ça devrait être le principal combat, maintenir le cycle de l'eau. Parce qu'un jour, si on ne fait rien, c'est quand il va pleuvoir qu'on dirait qu'il fait beau. L'agriculture régénérative, c'est le combat que mène depuis plusieurs années mon invité du jour, Félix Noblia. Lui-même agriculteur, il est devenu l'un des porte-voix les plus écoutés sur cette agriculture qui, en plus de nous nourrir, vient améliorer le vivant. Dans cet épisode, on parle forcément d'actualité, de la colère plus que légitime des agriculteurs et comment l'agriculture régénérative est l'une des solutions pour un avenir durable. On parle de temps long, de biodiversité, de politique, d'agroécologie, de la PAC, la politique agricole commune et de l'entreprise qui l'a co-créée pour accompagner les agriculteurs dans leur transformation. Un épisode hyper intéressant sur les nouveaux modèles efficaces à notre disposition et l'engagement de Félix. Alors je vous souhaite à toutes et à tous une très belle écoute. C'est parti. Salut Félix. Salut. Merci de me recevoir ici dans dans tes locaux, enfin dans les locaux de la CCI mais pour le coup là où vous êtes installé. Avec grand plaisir donc l'entreprise Régénération. Exactement ouais, mais je vais te laisser te présenter. Je suis Félix Noblia, je suis co-fondateur de Régénération et j'ai plusieurs casquettes. Régénération c'est, pour le faire en deux secondes, une entreprise qui vient accompagner la transition des exploitations agricoles via les mécanismes de financement autour du carbone et donc le financement des bénéfices environnementaux de l'agriculture. Moi je suis donc co-fondateur de cette boîte et je m'occupe de tous les aspects techniques, agronomiques et liens avec les aspects scientifiques. On mesure aussi la biodiversité et le carbone. Pour mon passé en fait, qu'est-ce après un DUT et une licence et dans une ferme au Pays Basque ? Et donc cette ferme, je l'ai totalement transformée en une quinzaine d'années d'un modèle très traditionnel vers un modèle d'agriculture régénératrice. Mais qu'est-ce que donc c'est cette nouvelle forme d'agriculture agroécologique ou agriculture régénératrice ? Comme on a pas mal de temps, je pense qu'on va... C'est un peu le teasing. De toute façon, j'allais y aller au bout d'un moment, donc tu peux y aller maintenant, vas-y. Sur ce terme, qu'est-ce qu'il y a derrière en fait ? Mais donc vas-y. Ok. L'agriculture régénératrice, c'est donc une agriculture qui vient améliorer l'environnement. C'est-à-dire que l'homme va, ou l'humain va avoir un impact sur son environnement et en fonction des pratiques, il va être soit positif, soit négatif. C'est-à-dire est-ce que je vais abîmer ou améliorer la biodiversité ? Est-ce que je vais abîmer ou améliorer l'impact sur la ressource en eau ? Est-ce que je vais déstocker ou stocker du carbone dans mes sols ? Est-ce que les produits que je vais sortir de ma ferme vont amener de la santé ou avoir des aspects plus... Sans utiliser le mot nuire, mais moins profitables pour la santé des gens. Et donc ces éléments-là, c'est des choses qui peuvent se mesurer. Et donc on peut savoir aujourd'hui si des pratiques agricoles ont un effet positif ou plutôt négatif. Donc les aspects positifs qui viennent améliorer l'environnement sont appelés agriculture régénératrice. C'est une partie de l'agroécologie. Ouais. Trop bien. Et on va revenir sur tout ça évidemment. Tu voulais faire quoi quand t'étais petit ? J'ai dit que je serais jamais agriculteur. Ah ouais ? Voilà. Alors pour le coup, ce lien avec l'agriculture, il est familial ou est-ce que déjà petit, tu disais que tu voulais pas l'être ? C'est que j'imagine qu'il y avait un lien ? Non voilà, c'est que mon grand-père avait une ferme qui avait été reprise par mon oncle et donc ils ont toujours décrété que je serais agriculteur. Ok. Et moi pas forcément par principe d'opposition. Sauf qu'en fait, c'était mes jobs d'été et en fait j'aimais beaucoup ça. Et puis un jour, je me suis dit pourquoi pas moi en fait ? Et pourquoi pas moi ? Et donc me voilà en parcours d'installation pour reprendre une ferme qui avait plein d'aspects très positifs et plein d'aspects très négatifs dans des difficultés d'installation hyper importantes et des contraintes liées au rachat de l'outil, des contraintes financières je veux dire, hyper importantes, plus des sols bien abîmés à certains endroits. Et donc ce parcours d'installation avec bien sûr en réalité sortie d'études d'agronomie, zéro connaissance agro. Et tu disais des études chaotiques tout à l'heure ? Oui, chaotiques oui parce que j'ai fait un bac S, après j'ai fait une première année de médecine et du coup j'ai bifurqué depuis la médecine vers, c'est à peu près l'année où j'ai le plus travaillé de ma vie, l'année de médecine. Et après j'ai bifurqué vers un DUT de bio appliqué à l'agronomie. Et en fait c'est dans ce DUT où mon oncle envisageait de transmettre sa ferme et donc je me suis dit, en fait pourquoi pas moi ? Pourquoi pas moi ? Et pourquoi est-ce que j'essaierai pas de la reprendre ? Parce qu'en fait il y a quand même des aspects très positifs et très valorisants dans ce métier d'agriculteur. Et en fait, à l'époque je pensais qu'il y en avait que quelques-uns, maintenant je suis convaincu qu'il y en a énormément. Mais où en fait dès qu'on réussit quelque chose, même si c'est du temps long et le résultat met du temps à se voir parce que quand on sème quelque chose, il faut des fois huit mois pour arriver à le récolter et pour savoir ce que ça va donner. Mais c'est un métier avec beaucoup d'éléments de satisfaction en fait. Et donc me voilà parti dans cette installation sans trop l'organiser, sans trop la préparer, sans trop de connaissances. Ou du coup, avec quand même quelque chose qui s'était passé, c'est que dans mes stages d'hiver, j'avais rencontré des agriculteurs qui étaient heureux. Et qui étaient contents de leur taf et qui étaient vraiment bien dans leur basket. Parce que c'était pas le cas de ton oncle ? Et c'était plus compliqué que ça. Et donc je me suis dit, waouh, en fait, il y a moyen de faire quelque chose de bien. Et après, progressivement, une fois installé, je me suis retrouvé face aux contraintes économiques du remboursement des emprunts liés au rachat de social, plus les difficultés agronomiques de sol qui étaient très abîmés. Pour donner des exemples qui sont assez techniques, mais en gros, tu semais une fèvre rolle, elle germait, elle crevait. Tu pouvais, à certains endroits, semer du maïs trois fois, le maïs se mettait à pousser. Et puis dès qu'il était sorti des réserves de la graine, il devenait violer, il crevait. Et puis là, en fait, tu te dis, je suis vraiment nul. Mon oncle, il était très fort, il est arrivé. Et puis moi, je suis nul, en fait. Et puis, tu analyses tes sols et tu comprends qu'en fait, si tu essayais de faire pousser du maïs dans du vinaigre, ça ferait le même résultat. Pour prendre l'exemple d'un seul indicateur, mais le pH, qui est l'acidité du sol, était hyper important. Et donc, tu te retrouves avec un... En fait, à certains endroits, des pH à 4,5. Et en fait, tu te dis, ah non, mais en fait, c'est pas moi qui suis nul, c'est les sols qui sont morts. Comment est-ce que la vie peut pousser là-dedans ? Et la question, c'est pas de chercher des responsables, c'est juste quelque chose de factuel. Le sol, à cet endroit-là, est mort. Bon, maintenant, si je veux continuer mon métier, il va falloir que je le répare. Et donc, que je le répare, que j'ai des pratiques qui puissent le réparer. Et donc, quels sont les principaux éléments qui vont me permettre de le réparer ? Par quoi je vais commencer ? Qu'est-ce qui va se passer ? Et en fait, progressivement, en sortant du tracteur et en descendant et en touchant le sol et en comprenant qu'il y a quelque chose qui ne va pas, en fait, on commence à capter en fait que le vivant, c'est plus compliqué, que l'itinéraire technique classique, je laboure pour retourner mes sols, je mets pile la dose d'engrives qu'il faut pile les pesticides au bon endroit, à côté de la semence et la semence qu'il faut, ça va marcher jusqu'à ce que ça ne marche plus. Et moi, j'ai eu d'un côté une double chance, qui est la première chance, c'était d'avoir des contraintes économiques hyper importantes dès le départ et pas la situation facile parce que sinon tu ne te remets pas en question. Et la deuxième chance, c'est d'avoir eu dès le départ aussi les conséquences des pratiques précédentes. Alors que si on n'était pas encore au bout et que je n'avais pas les contraintes économiques, ce n'est pas impossible que je me serais moins remis en question et moins essayé de changer. Et donc là, me voilà embarqué dans essayer de comprendre qu'est-ce que c'était la préservation des sols, qu'est-ce que c'était un sol vivant, comment fonctionnait l'agronomie au-delà des principes simples des rotations, qu'est-ce que c'était une inconnue, la matière organique, comment cette matière organique était la nourriture du vivant, comment est-ce qu'en fait, maintenant je le comprends très aisément, la plante, c'est ce qu'on apprend à l'école en fait, c'est tout con, elle capte le CO2 et elle relâche de l'oxygène, c'est assez simple. Ok, mais en fait, qu'est-ce qu'elle fait du carbone qu'elle a capté ? Elle le transforme en plante, elle le transforme en sucre. Et avec ses sucres, quand les sols sont vivants, elle vient nourrir la biologie. Et donc, elle rebalance une grosse partie de ce qu'elle produit comme sucre dans ses racines et elle vient nourrir la biologie. Et en fait, pourquoi est-ce qu'une plante va gaspiller de l'énergie pour nourrir d'autres êtres vivants ? Parce que ces êtres vivants vont lui rendre des services aussi. C'est-à-dire que ces champignons, ces bactéries, tout ça vont fendre le sol, vont aller explorer le sol pour lui redonner des minéraux qui seront consommables par elle et qui va lui permettre de créer plus de plantes et de complexer plus de sucre et de stocker donc du coup, dans ses racines, dans la biologie, plus de matière organique. Et plus le sol va être vivant, plus ces interactions sont fortes et importantes. Et plus l'ensemble du cortège d'êtres vivants du sol va se développer. On connaît bien mieux le sol de la planète Mars que le sol de notre propre planète. Notre propre planète, dans un centimètre cube de sol, donc un centimètre sur un centimètre sur un centimètre, il y a autant d'êtres vivants que d'humains sur terre. Et là, tu te dis, attends, en fait, waouh, comment est-ce que je peux maîtriser ça ? Ça, tu te poses la question pas longtemps parce que tu comprends qu'en fait, sur ces éléments, est bien plus importante que toute autre définition de, en fait, je connais très bien cette bactérie qui est là à tel endroit, ce champignon qui est là à tel endroit. Non, en fait, c'est vraiment un écosystème. Un écosystème qui se joue à une échelle donnée entre la plante, les bactéries, les champignons et ce sol qui, en fait, est juste quelque chose de vivant. Et après, quand tu prends encore plus de hauteur, tu te rends compte que cet écosystème, il dépasse la plante et en fait, ça va être ta parcelle, ta prairie, ça va être plus large, ça va être ton territoire, ton bassin versant et que dès que tu commences à prendre des aspects plus biodiversité, tu as des espèces qui vont pouvoir bouger d'un point A à un point B, elles vont avoir un espace de vie, ces espèces qui sont un peu plus grandes, qui vont être des mammifères ou des oiseaux et tout ça. Et après, il y a encore une autre dimension qui est encore plus intéressante qui est le cycle de l'eau. Et là, tu comprends qu'en fait, c'est une nouvelle discipline qu'on appelle l'agroclimatologie, mais on a cru pendant des années que c'était la pluie qui faisait les plantes et de plus en plus, on comprend qu'en fait, c'est les plantes qui font la pluie et que plus tu enlèves d'un territoire ta végétation, plus en fait, tu chasses la pluie de ton territoire. Et donc, plus tu mets du béton, plus tu mets de l'humain, plus tu chasses la pluie du territoire. Et donc, là, on est en train de rentrer dans des process de désertification à une vitesse folle qui a des choses bien plus graves. Et le dérèglement climatique joue sur la disparition du cycle de l'eau et la disparition du cycle de l'eau joue de manière encore plus importante sur le dérèglement climatique. Voilà. Et donc, pour reprendre, on en reparlera après, mais pour reprendre les éléments autour de ma ferme, je me suis rendu compte que j'avais beaucoup de progrès à faire en termes de connaissances, d'apprentissage, d'essayer, essayer de mettre en place des nouvelles pratiques, essayer de mettre en place des choses où je vais nourrir cette biologie, où je vais faire beaucoup de photosynthèse, où je vais nourrir ce vivant. Et du coup, voilà, ces éléments où en fait, par mes pratiques agricoles, je vais être capable de nourrir mon écosystème. Et donc ça, tu l'as appris, tu l'as découvert, ça existait déjà, parce qu'on parle, même j'avais reçu Nicolas Mérieux qui lance une ferme dans les Landes pour faire de l'agroforesterie et je lui ai dit, mais pourquoi on n'avait pas ça avant ? Il dit, en fait, on ne connaissait pas forcément. En tout cas, le modèle, encore une fois, très dominant, il était là et on ne parlait que de lui. Donc ça, comment tu as allé chercher cette information-là ? En fait, c'est des choses qu'on connaît. C'est juste qu'on a, il y a beaucoup de, moi, je n'ai rien inventé. Concrètement, tout ce que j'ai fait, c'est des choses que si ça marchait ailleurs, c'est que ça pouvait marcher chez moi. C'était ça le principe. Et ce n'est pas parce qu'en fait, il y a quelqu'un qui le fait ailleurs que moi, je ne peux pas le faire. C'est le contraire. Et ces éléments-là, en fait, tout existe. Pour prendre un exemple, depuis tous les temps, les gens, ils ont eu des complémentarités élevage et culture où ils utilisaient le fumier de leurs animaux pour renourrir les sols en matière organique. Et donc ça, ça existe depuis que l'humain a, je vais dire, colonisé, mais a apprivoisé les animaux pour en faire des animaux domestiques. Ensuite, par exemple, il y a un livre qui a été écrit par André Voisin qui explique la productivité de l'herbe, qui explique comment en fait tu dois gérer des prairies et comment tes animaux vont augmenter ta productivité de l'herbe par rapport à la manière dont ils sont gérés. Et ça, c'est quelque chose, il a des recueils de trucs d'abbayes des années 1600. Les premiers écrits que tu trouves, je ne vais pas dire de bêtises, mais c'est autour de 1500 et quelques dans des abbayes anglaises où en fait la différence entre autrefois et maintenant, c'est cette dissémination ou ce partage du savoir, ce partage des connaissances. Autrefois, il fallait qu'il y ait un gars qui fasse un truc un peu chouette et puis c'était un peu les lettrer quand même, donc c'était souvent autour des abbayes ou des seigneurs qui essayaient de faire quelque chose. Puis après, le moine d'à côté qui allait écrire de manière manuscrite ce qu'il voulait l'avait vu. Puis après, le temps que ça aille dans une autre abbaye pour que ce soit lu et pour que quelqu'un essaye de le reproduire, la dissémination de la connaissance, elle prenait beaucoup de temps en fait. Aujourd'hui, tu as un pignouf qui fait un truc un peu chouette au Canada ou en Indonésie. Toi, si tu es sur le bon groupe WhatsApp, tu l'as immédiatement en fait. Et donc, si tu as cette démarche d'ouverture, d'aller chercher des choses qui sont ailleurs et d'essayer de comprendre un peu ce qui se fait ailleurs, tu hallucines. Il y a des gens qui font des expérimentations super intéressantes. Après, il faut arriver à trier sur ce qui marche et ce qui ne marche pas. Et malheureusement, aujourd'hui, pour trier, tu es quand même obligé d'expérimenter et du coup, tu progresse. Et c'est là où c'est intéressant et c'est moi, ça a été ma démarche en fait. D'abord, mettre en place des rotations en créant des filières courtes sur les différents produits. On a créé plusieurs filières courtes au Pays Basque pour faire du pain local avec du blé local. On a fait de l'huile locale aussi avec du tournesol et du colza local. On a fait des démarches sur la valorisation directe avec des animaux. En fait, je suis arrivé à un moment où je vendais tout en direct sur ma ferme, quasiment, que ce soit les céréales ou les animaux. En fait, les animaux, il y en avait une partie qui partait quand même dans la filière, mais il y en avait une partie qui était vendue en direct. Puis après, toutes les approches liées à la conservation des sols. Et donc, comment est-ce qu'en fait, tu améliores ta biologie du sol ? Donc en fait, la biologie, c'est le gîte et le couvert. Et si tu lui rends des services, elle t'en rend aussi. Donc en fait, il faut la maintenir, la préserver, la développer. Et donc, le gîte, c'est qu'en fait, il ne faut pas travailler le sol. Donc plus tu vas toucher ton sol, plus tu vas remuer ton sol, plus tu vas virer les niches écologiques en fait des bactéries. Et mettre, par exemple, en labours, tu mets tes bactéries qui sont habituées à avoir de l'oxygène dessous et tes bactéries qui sont habituées à ne pas en avoir dessus. Et donc, le temps que tout ça se rééquilibre. Et puis, il faut imaginer un protozoaire qui fait, je ne sais pas, une dixième de millimètre, même un peu moins parce qu'il se, même à l'œil nu, tu ne le vois pas, à quelle vitesse il va mettre pour faire 30 cm dans le sol. En fait, il va mourir. Et donc, en fait, respecter les éléments autour de la biologie, c'est hyper important. Et en fait, c'est une chaîne trophique dans le sol. C'est une chaîne de prédation où tu as ton sucre qui arrive, tu as tes champignons et tes bactéries qui vont l'utiliser, qui vont le développer, qui vont nourrir ta plante en même temps. Puis après, tu as d'autres bestioles qui vont revenir des nématodes, des acariens, des protozoaires qui vont venir et niaquer ces petites bactéries en mangeant ces bactéries. Puis après, tu as tes protozoaires qui vont mourir. Et en mourant, en fait, ça vient relibérer de la fertilité. Et c'est un cycle permanent. Et ça, il faut que la biologie se développe. Donc, il faut les conditions de température et tout ça pour que ça se développe. Et après, c'est à toi, en tant qu'agriculteur, à favoriser les conditions du dessus pour que le dessous marche bien. Et ça commence à être intéressant. Puis après, tu as des questions sur la fertilité, c'est-à-dire à quel point tu dois mettre des engrais de synthèse et à quel point tu dois faire gaffe aux pesticides que tu utilises. Et après, moi, sur ma ferme, il y a eu des éléments autour de la gestion du pâturage tournant. Il y a eu des éléments autour de cette gestion de conservation des sols. Puis après, beaucoup d'expérimentations sur la complémentarité avec l'agriculture biologique de ces schémas. J'ai passé toute la ferme en bio. en essayant de garder cette dimension la plus pertinente possible sur comment je concilie résultats économiques et résultats environnementaux. Puis après, un autre élément, ça a été la mise en place d'agroforesterie. On a planté un gros, gros paquet d'arbres aussi. C'est agroforesterie qui, pour rajouter encore de la complémentarité dans la photosynthèse dans le système. Justement, j'ai fait dans l'épisode avec Nicolas Mérieux, on a beaucoup parlé de l'agroforesterie. Donc, j'en remettrai le lien dans l'épisode. Mais ouais, parfait. Et donc, on a fait des tests à la fois en plantant des haies fruitières, à la fois en plantant des arbres fourragés pour essayer de voir si on peut nourrir les animaux avec. Pour l'instant, ils n'ont que trois ans. Ils sont en train de se développer. C'est à chaque fois des projets qui sont hyper intéressants. Sachant qu'on est dans un paysage vraiment de bocage avec des petites parcelles et qui est peut-être une des principales contraintes. Et en fait, à partir de 2017, il s'est passé des choses un peu dans ma vie. C'est que j'avais gagné un prix national. Donc, une récompense du ministre de l'Agriculture qui s'appelait les Trophées de l'Agroécologie. Où, me voilà, donc lauréat d'un prix avec du coup beaucoup de sollicitations de la part... Enfin, vous voyez, il s'est passé un petit truc informel. C'est la direction de la communication du ministère qui m'a dit, bon, écoutez, on va changer de gouvernement. L'Agroécologie risque de passer à la trappe. Pour nous, c'est quelque chose d'important. On voudrait que vous devriez devenir un influenceur de l'Agroécologie. Sur le moment, ça m'est bien fait rire. Est-ce que toi, pour le coup, 2017, est-ce que t'en parlais déjà ? Est-ce que tu prenais la parole sur le sujet ? Ben, c'était que le début, ouais. En fait, je partageais mes expériences avec ceux qui étaient autour en disant que c'était trop génial. Puis j'avais mes rendements qui avaient considérablement augmenté aussi. Enfin, c'était vraiment hyper intéressant quoi, les résultats. Et là, influenceur de l'Agroécologie, donc grosse blague. Bon, en gros, on n'a rien pour vous. On n'a pas de moyens, on n'a pas de budget parce que c'est quelque chose de très informel. Par contre, on veut bien que vous passiez deux jours dans nos locaux. On va vous montrer comment on monte une vidéo, comment on fait un enregistrement, comment on communique, comment on crée une page sur les réseaux sociaux. Et voilà. Allez, me voilà parti à créer une communauté autour de ces questions-là d'agroécologie et de diffusion de savoirs. Et donc, dès qu'on commence à se rendre visible, forcément, on s'expose. Donc forcément, ça crée plein de tensions dans tous les sens. mais aussi énormément de sollicitations. Donc, des sollicitations de médias, mais des sollicitations d'agriculteurs aussi, de groupes pour faire visiter sa ferme. Et en fait, je me suis retrouvé jusqu'à quasiment deux jours par semaine à faire visiter ma ferme, à discuter avec des gens passionnants où autour de la table, tu peux te retrouver avec quelqu'un d'un comex d'une entreprise internationale, avec en même temps quelqu'un qui a un projet d'installation en plantes médicinales. Des trucs, mais totalement lunaires. Des gens qui t'ont fait l'école des mines, des gens qui ont un CAP boulanger, tous en même temps. Ça devait être génial. Et voilà, ça a été presque une des périodes de ma meilleure vie. Il y en a eu plein aimé. Mais celle-là particulièrement, où en fait, c'est peut-être ce que j'aime le plus, c'est-à-dire le choc des mondes. Et le choc des mondes autour de comment est-ce que tu construis un futur, en fait. Et à la fin, tout le monde est d'accord. C'est ça qui est le plus intéressant. Sachant que la tradition chez moi, c'est de peler des patates pour faire les frites. Et donc, il y a à peu près tous les gens qui sont passés chez moi qui ont pelé des patates pour faire les frites, quel que soit leur niveau social. Les meilleurs agronomes internationaux, autant que des chercheurs, autant que... qu'on appelait des patates chez Félix. C'est très rigolo. Et donc, d'ailleurs, il y avait des documentaristes à un temps qui avaient voulu faire un film. Ils ont tourné un gros paquet d'heures, mais ils ne savent pas trop comment le monter, mais qu'ils ont voulu appeler un temps The Kitchen. Parce que c'était tout le temps les repas autour de cette cuisine avec 15 personnes. C'était vraiment exceptionnel. Donc, une certaine visibilité en 2017 qui arrive. En 2017, 2018, 2019, grosse visibilité. Puis, au travers de ça et tous ces échanges aussi riches les uns que les autres, c'était aussi des réflexions sur les modèles. Voilà, sur les levées des freins à la transition, sur qu'est-ce qu'en fait on peut faire pour changer de modèle agricole et quels sont les enjeux, qu'est-ce qui est important. Et ça, ça a été vraiment pour moi assez révélateur de commencer à m'intéresser à ces sujets. Sujets dans lesquels j'ai fini par comprendre qu'il y avait deux éléments importants. Qui étaient, un, la diffusion du savoir et l'accompagnement technique. Bien qu'après, il y a tout un tas de sujets qui restent, qui sont dessous, quoi. L'accès au foncier, tout un tas de trucs. Mais bon, le savoir et l'accompagnement technique, ça c'était le premier sujet. Et le deuxième sujet, c'était la valeur. La valeur des produits. Aujourd'hui, après, ce qui s'est passé, c'est que je me suis un peu tenté en politique, à la fois en lobbying ou en essayant de vraiment faire des choses sur une élection régionale ratée. Voilà. Et c'était hyper intéressant et formateur pour moi. Et notamment, je garde en tête un débat avec Alain Rousset dans la campagne où ça avait été extrêmement intéressant de voir des points de vue différents de ces bords politiques avec la compréhension qu'on n'était pas tous au même niveau de connaissance sur les enjeux et sur les manières de les adresser. Et pas tous avec les mêmes déterminismes qui font qu'on a envie de quelque chose ou d'un modèle. Enfin, d'un modèle ou d'un autre. Et ça, ça avait été important pour moi de comprendre ça. Et dans le lobbying, c'est que je suis allé plusieurs fois à la présidence de la République, rencontrer les conseillers du président et du premier ministre pour parler de comment lever ces freins à la transition, de ce qui était important. Et donc, dans la valeur, tu as l'accès à des matériels à nouveau, tu as le partage de connaissances, tu as des études scientifiques sur certains sujets qui manquent. Et bon, la conséquence de tout ça, c'est qu'en pas mal d'énergie dépensée, j'ai un peu perdu foi à la politique. Ok. Voilà. Et perdu foi dans la capacité que peuvent avoir les politiques à réellement prendre des décisions qui sont bonnes pour le peuple et pas pour des intérêts très court-termistes. Et donc, bien que la région fasse beaucoup d'efforts dans le sens de l'agroécologie, mais c'est qu'en fait, il faudrait en faire beaucoup plus et il faudrait que ça se fasse à l'échelle nationale. Et donc, Thomas Rabin, qui sortait de Limagrin, qui est un énorme groupe international coopératif français, qui est le leader des semences potagères mondiales, et qui était responsable de la stratégie du développement du groupe. Et donc, voilà, qui est avec un passé d'avocat d'affaires, tout ça, qui un jour m'appelle parce qu'il avait eu mon contact par son beau frère, une stage, il a fait un truc drôle. Voilà. Bon, je m'intéresse à l'agriculture et au nouveau modèle. Est-ce que j'en peux se parler ? Donc, à cette époque-là, c'était The Kitchen. Et donc, c'était « vas-y, viens ». Il vient éplucher des patates à la maison. Exactement. Voilà. Et donc, il vient éplucher des patates à la maison et on s'est vraiment marrés, quoi. Voilà. Et en fait, il y avait ce gars d'un autre monde que le mien qui arrivait et qui me disait qu'il avait vraiment envie de faire des choses pour l'agriculture, qu'il cherchait encore la manière d'adresser ce sujet. En quelques mois, on a continué à discuter. Et en fait, progressivement, Régénération est née par sa réflexion sur qu'il faut créer de la valeur autour de l'agriculture. Créer de la valeur autour de l'agriculture, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'agriculture, elle en a, mais on entend parler d'agribashing, les agriculteurs avec cette image très négative de l'agriculture. Donc, il a une valeur morale de l'agriculture qui est à reconstruire. Ça, c'est un premier sujet. La valeur économique qui est à reconstruire. Et en fait, qu'est-ce qu'on met derrière le sens valeur ? Et donc, on a, avec toutes ces réflexions, compris qu'il y avait à la fois des nouveaux modèles qui permettaient de réduire énormément les charges. Donc, par cette diminution de charge et le meilleur fonctionnement de la nature est lié sur le biomimétisme. En fait, tu arrives à gagner mieux ta vie. Donc là, il y a un différentiel de valeur. Le plus simple. La deuxième valeur, ça va être le partage de connaissances et l'image que vont avoir les agriculteurs de leur propre métier. Où en fait, tu as un impact très positif sur ton environnement. Et donc, ton impact très positif sur l'environnement, c'est que tu es fier de ce que tu fais. Et cette fierté, elle est hyper importante. Et tu sais en parler parce que tu sais pourquoi tu le fais en fait. Oui. Voilà. Ça, c'est un deuxième élément de valeur. Et puis après, tu te rends compte que toute cette agriculture qui a des effets délétères, c'est des coûts cachés qui sont des coûts plutôt long terme pour la société, qui ne sont pas monétisés aujourd'hui. Par exemple, dépolluer l'eau en France, c'est 55 milliards d'euros. C'est énorme. Enfin voilà. Je vais prendre des exemples très simplistes. Par exemple, de l'eau qui ne s'infiltre pas bien dans un sol, qui va faire que dès que tu vas prendre 100 millimètres d'eau, tu vas avoir peut-être 80 millimètres d'eau qui vont, donc 80% de cette eau qui va repartir dans les rivières. Donc là, tu te dis, attends, j'ai vraiment un problème là. Comment est-ce qu'en fait, mon sol va mieux infiltrer de l'eau pour qu'en fait, s'il vienne recharger les nappes. Donc ça, c'est un premier sujet. Mais surtout, qui ne crée pas des inondations monstrueuses à chaque fois qu'il y a un orage. En fait, ton infiltrabilité va dépendre de tout un tas de facteurs. Et donc, je ne vais pas dire de bêtises, mais par exemple, parce que les chiffres ne sont pas exacts. Mais en gros, il y a trois ou quatre ans, on a eu une queue du Tarn qui est montée à genre 8 mètres de haut, plus que la hauteur normale. Et qui a fait je ne sais pas combien de dizaines de morts. Il y a peut-être un peu plus longtemps que ça maintenant. Et la crue historique, c'est 13 mètres il y a 300 ans. Et donc, le jour où tu prends cette crue-là, si tes sols, ils sont encore moins infiltrants qu'il y a 300 ans, mais tu peux avoir des milliers de morts sur une inondation. Et des dégâts matériels aussi. Et en fait, aujourd'hui, ces trucs-là, est-ce que tu te dis que c'est la faute de la météo, comme en fait, c'est le cas. Ah, c'est la faute de la météo, ça ne va pas. Ouais, ouais, mais en fait, c'est le dérèglement climatique, c'est tout ça. Donc, ça arrivera. Ou est-ce que c'est parce qu'en fait, on a des sols qui ne sont plus capables d'infiltrer et qui sont passés peut-être de 200 millimètres d'infiltration à 3 millimètres d'infiltration. Je caricature. Mais plus le sol va être abîmé, moins il va être infiltré de flotte. Et puis d'un côté, il pleut, toute ta flotte repart à la mer, tes nappes sont vides, l'étiage des cours d'eau en été est catastrophique. Et en fait, l'agriculture, elle a un rôle à jouer là-dedans, qui pourrait en fait avoir des transferts de valeur. La ville de New York paye ses agriculteurs pour augmenter l'infiltrabilité parce qu'en fait, ça lui permet d'être plus résiliente par rapport à la nappe d'eau qui va moins risquer d'être à sec et donc pour abreuver la ville en eau. En fait, on peut créer la valeur sur ces trucs-là. On pourrait imaginer aussi que tu as des liens qui ont été faits entre la qualité nutritionnelle d'un produit et la qualité d'un sol. Par contre, on ne sait pas dire qu'en fait, un produit avec une bonne qualité nutritionnelle nous rend en bonne santé. Ça, on ne sait pas faire le lien parce que la santé humaine, c'est trop complexe par rapport à tous les facteurs de risque que l'on est exposés. Mais du coup, en fait, tu pourrais imaginer que sur ces aspects santé aussi, tu ailles moins chez le médecin si tu bouffes des choses qui te mettent en bonne santé et que tu aies moins de maladies chroniques et que en fait, tu as des transferts de valeur. Et si tu chiffrais tout ça, peut-être que tu arriverais à quelque chose où ton agriculture de qualité, régénératrice, qui vient améliorer l'environnement sur les aspects biodiversité, eau et tout ça, elle est peut-être beaucoup plus rentable que l'agriculture qui abîme le système. Et donc, comment on va commencer à faire ça ? C'est la question que j'allais te poser parce qu'en fait, quand on t'entend et puis quand on se renseigne un peu sur le sujet, puis récemment avec les agriculteurs qui, heureusement, ont fait parler d'eux, évidemment, ça paraît évident de se dire on va vers ça. Alors pourquoi on n'y va pas ? Pourquoi on n'y va pas ? Parce qu'il y a encore beaucoup de freins. En fait, ces freins-là, ils sont principalement la valeur et l'accompagnement agronomique. Et donc, c'est ce qu'on a choisi de faire avec Régénération, c'est de mesurer, de construire des méthodes de mesure de ce qui se passe de bien dans les sols. Qu'est-ce que va faire un agriculteur qui va améliorer ? Et donc, comment est-ce qu'on fait un état des lieux ? Quels sont les éléments qui sont importants à prendre pour un état des lieux ? Donc, comment est-ce qu'on mesure le carbone qui va être dans ses sols ? Pour revenir cinq ans après, pour refaire une autre mesure et voir sa progression ? Comment est-ce qu'on mesure la biodiversité ? Et pour revenir après, refaire un état des lieux ? Comment on mesure l'infiltrabilité de l'eau dans les sols ? Là, c'est pareil, c'est un gros projet de recherche qu'on essaye de monter avec l'INRA. C'est des choses qui sont passionnantes. Et donc, mesurer et donner des notes qui permettent de... En fait, la politique agricole, elle a un gros défaut. C'est qu'on a considéré que les agriculteurs étaient... Enfin, on a infantilisé les agriculteurs, en fait, par la politique agricole, en disant « Tu dois faire comme ça, tu dois faire comme ça, tu dois faire comme ça, et tu dois faire ça ». Et par exemple, sur les haies, en fait, la haie, pour être sûr que tu n'ailles pas lui mettre un coup de tronçonneuse, dans deux ans, on dira que si elle existe, elle est sanctuarisée par un polygone tracé sur Internet, donc il faudra que tu... Qu'est-ce qu'ils ont fait, les agriculteurs ? Ils ont viré le plus possible de haies, juste pour être sûr qu'en fait, on ne vienne pas les emmerder par rapport à ça. Et en fait, au lieu de faire des politiques d'accompagnement des agriculteurs sur des objectifs de résultats, on a fait ça sur des objectifs de moyens. Du coup, un avantage, ces objectifs de moyens, c'est que ça justifie le boulot de gens dans des bureaux, qui doivent construire des méthodes et qui doivent administrer les données récupérées par ces méthodes pour être sûr que l'agriculteur respecte bien les moyens. Imaginons juste si cet argent qui sert à payer des fonctionnaires retombait sur les agriculteurs. On a dit que c'était sans filtre. Ça va, ça va. Et donc, aujourd'hui, en fait, les agriculteurs croulent le saut des charges administratives parce qu'on les infantilise et qu'au lieu de payer du résultat, on paye des objectifs de moyens. Si je devais faire un rêve pour la politique agricole, elle serait séparée en trois éléments. Tu aurais la moitié, enfin un tiers, pardon, des aides sur des aides à l'actif par personne. Plus tu as d'employés, plus tu crées de l'emploi, plus tu es aidé. En fait, voilà, sur un tiers du volume des aides. L'autre tiers, ce serait sur des indices de photosynthétiques qui sont mesurés par satellite. Plus tu génères de biomasse sur l'année, plus tu es payé. Donc, plus tu couvres tes sols, plus tu as de plantes qui poussent, plus tu es payé. Et le dernier élément, c'est plus tu peux prouver des impacts positifs sur l'eau et sur la biodiversité, plus tu es payé par ton territoire. Parce qu'en fait, ta ville de Bordeaux, elle a intérêt à ce que ces agriculteurs autour améliorent l'eau, améliorent sa qualité, améliorent son infiltrabilité, améliorent la biodiversité qui va se trouver dans les parcelles. Parce qu'en fait, c'est ça qui va permettre la sécurité en approvisionnement alimentaire et en ressources en eau. Et donc, régénération, nous, on vient sur ces éléments-là mesurer et on vient surtout générer des crédits carbone. réels, basés sur la mesure, sur les fermes qui se sont dans des démarches de progrès. Et donc, on a aussi une dimension d'accompagnement agronomique. C'est qu'on a un modèle où les agriculteurs doivent se faire accompagner par un agronome et définir une feuille de route sur les éléments. Comment je vais couvrir mes sols ? Comment est-ce que je vais gérer mes infrastructures agroécologiques ? Comment est-ce que je vais gérer mes animaux ? Et comment je vais gérer ma fertilisation, mes intrants, pesticides et tout ça ? Et cette feuille de route, la question, ce n'est pas de lui dire ce qu'il devra faire réellement. Ce n'est pas, tu n'as pas des objectifs de temps à temps. Et ça, je me bats pour ça. C'est qu'en fait, la démarche de progrès doit être celle que choisit l'agriculteur. Il y en a qui vont vouloir aller très vite et il y en a qui auront une aversion au risque plus importante. Et donc, cette aversion au risque et ce déterminisme d'aversion au risque fait que des agriculteurs vont s'engager fortement ou pas dans les pratiques, mais ils seront payés sur leurs résultats. Donc, ils ont intérêt à y aller en fait, à y aller correctement. Et c'est vraiment prendre les choses dans le bon sens en fait. Et pas que le sens paysan sur lequel on pourrait mettre tout et n'importe quoi. Mais non, non, ce sens de responsabiliser en fait les différents acteurs et les agriculteurs sur leur impact en fait. Justement, j'ai l'impression, puis avec les actualités récentes, qu'il y a quand même, ça va de vitesse dans l'agriculture. C'est-à-dire, il y a des gens comme toi et dans ceux que vous accompagnez et en plus, tous les agriculteurs sont impactés par l'échauffement climatique. Enfin, tu vois, j'ai même vu parfois certains partis, certaines personnes qui opposaient les écologistes avec les agriculteurs, alors qu'en fait, c'est les deux typologies de personnes les plus conscientes de ce qui est en train de se passer. Et donc, à la fois, ce qui a été décidé par le gouvernement et notamment avec la FNSEA, c'est de remettre un peu de glyphosate qu'on avait arrêté. Alors, je m'y connais beaucoup moins bien que toi, mais dans ce que j'ai vu, tu vois, et dans ce qu'on se comprend, enfin, dans ce qu'on comprend et de ce que mettent les médias en avant, c'est que tu as l'impression justement qu'en fait, on continue, même si on en sait de plus en plus, alors tu dois avoir des lobbying de malade, de faire sur du très court-termiste, sachant qu'on connaît très bien les impacts négatifs que ça. Alors, encore une fois, comment on fait pour bouger, sachant que tu disais que tu avais arrêté la politique, en tout cas, il y a quelques années, mais je crois que tu es un peu revenu dedans, si je n'ai pas de métis. Comment on fait ? Parce qu'encore une fois, ça a l'air d'être tellement du bon sens que, tu vois, moi, j'ai du mal à comprendre pourquoi on ne bouge pas, quoi. En tout cas, pas plus vite. Les choses, en fait, elles sont complexes. Ce n'est pas manichéen dans ces éléments-là. Et là, par exemple, tu viens de citer le glyphosate. Le glyphosate, c'est aujourd'hui un herbicide, qui est l'herbicide le plus utilisé, qui est aussi le plus connu, et qui est peut-être le moins dangereux. Il est tellement utilisé que s'il était aussi dangereux que d'autres, tu aurais des conséquences sanitaires catastrophiques. OK. C'est le moins pire. Oui, c'est le moins pire. C'est un outil, en fait, le glyphosate. C'est un outil comme d'autres outils. La question des outils, c'est d'apprendre à s'en passer, mais de pouvoir les utiliser tant que c'est important. Le glyphosate, c'est un outil qui permet d'aller faire de la conservation des sols en conventionnel. Et donc, aujourd'hui, pourquoi ces schémas-là, ils mettent du temps à avancer en bio ? Parce que tu n'as pas du tout l'argent qu'il faut dans la recherche de ces éléments. Si tu commences à mettre 500 millions d'euros par an sur de la recherche pour se passer des produits, tu vas finir par trouver des trucs. Factuellement, quoi. Ce qui n'est pas non plus énorme. Enfin, 500 millions par rapport à un budget de la PAC, j'imagine qu'on n'est pas non plus... Oui, mais déjà, si tu vas regarder tout ce qui se fait chez les agriculteurs, il y a plein de gars qui font des trucs exceptionnels. Aujourd'hui, l'innovation, elle est chez les agris. Et la recherche, elle vient expliquer ce qui se passe. Plus que le contraire. Si tu mettais 500 millions dans la recherche, effectivement, l'innovation pourrait retourner un peu du côté de la recherche. Dans ces itinéraires, en fait, parce que la réalité de ces trucs, c'est que c'est des approches systémiques. Tu as la plateforme K6 de l'INRA de Dijon qui fait des trucs exceptionnels sur ces éléments. Mais ils ne sont pas assez aidés, en fait. Il faudrait que tu leur multiplies par 20 leur budget. Par exemple, tu fais ça dans 2-3 endroits en France et tu vois ce qu'ils peuvent faire. Tu as des choses qui pourraient se faire aujourd'hui. La question, c'est de ne pas laisser les agris dans des impasses et de regarder et de montrer ce qui se passe de bien, en fait. Sur les néonicotinoïdes, il y a des gens en Belgique qui ont fait des expérimentations super, super performantes sur comment s'en passer avec des plantes associées. En France, ils ont dit non, on ne veut pas en entendre parler. Il y a beaucoup d'enjeux et de lobbying politique autour de ces sujets-là aussi. C'est-à-dire que d'un côté, tu as des choses qui sont importantes et d'un côté, tu as les lobbying politiques. C'est pour ça que ce n'est pas simple, en fait. Ah oui, ça serait si c'était simple. Et donc, on est quand même le pays le plus consommateur de pesticides. Je voudrais parler d'un autre sujet aussi sur ces approches systémiques et sur ces histoires complexes. C'est le cycle de l'eau. Ce cycle de l'eau, on ne se rend pas compte, en fait, de son importance. Aujourd'hui, on est en train de se dire « Ouh là là, la planète, elle a atteint l'objectif d'un degré de dérèglement climatique. On est déjà à plus 1. » C'est très embêtant. Oui, oui. C'est très embêtant. L'Europe, elle est à plus 2,5. Et c'est rigolo, ça. Pourquoi est-ce qu'en fait, en Europe, on réchauffe beaucoup plus que ce qu'on devrait réchauffer ? Alors qu'en plus, on a de la mer partout autour et que c'est censé faire tampon. Et pourquoi aux Etats-Unis, tu as des endroits qui refroidissent et quand en Europe, on réchauffe. Quand tu regardes un peu autour du cycle de l'eau, au-dessus du Sahara, tu n'as pas de nuages. Au-dessus de l'Amazonie, tu as plein de nuages. En fait, non mais... Pas besoin de chercher bien loin. Non, mais pas besoin de chercher bien loin. Mais en gros, on se rend compte dans ces questions d'agroclimatologiques. que là où tu n'as pas de plantes, tu n'as pas de nuages. Et là où tu as des plantes, tu as des nuages. Et si tu superposes dans tes cartes les températures des sols moyennes et la pluviométrie, en gros, même plus réalistement, si tu superposes ta végétalisation et ta pluvio, les cartes collent. C'est-à-dire que là où tu as de la végétation, tu as de la pluie. Donc, est-ce que tu as de la pluie parce que tu as de la végétation ou est-ce que tu as de la végétation parce que tu as de la pluie ? C'est la poule et l'œuf. Ça commence à être complexe. Par contre, ce que tu sais, c'est que là où tu as du béton ou là où tu as des sols nus, tu as moins de pluie. Par exemple, en Bretagne, et ce n'est pas les montagnes qui freinent les nuages, tu as des endroits où à 25 km d'écart, tu vas avoir 400 mm d'un côté et 200 mm de l'autre sur 9 mois. Et pourquoi tu as des endroits où tu as de l'eau ? 25 bornes. C'est que ça, les 25 bornes ? Pourquoi tu as de l'eau du simple au double ? En fait, tu as des endroits où tu as les sols qui sont nus plus souvent et des endroits où tu as des prairies et du bocage. En fait, ta prairie et ton bocage jouent un rôle de pompe biotique. C'est-à-dire que ton eau, quand elle va tomber sur le territoire, elle va s'infiltrer beaucoup plus donc elle va rester plus longtemps dans le sol, des sols qui vont être souvent plus riches en matière organique aussi. Qui vont être capables d'en infiltrer plus et d'en stocker plus. Tes plantes qui vont être en meilleure santé en fait. Parce qu'elles auront plus de disponibilité en eau. Ces plantes qui seront en meilleure santé, elles vont aussi retranspirer cette eau. Et en fait, tous les jours, tu as ce phénomène qui va se jouer où tu vas avoir de la condensation. Quand tu te promènes, tu n'as pas de la rosée sur le béton. Et par contre, dès que tu traverses un peu d'herbe, tu as les chaussures trempées. Tu as ce phénomène où tu vas avoir de la condensation et de l'évapotranspiration. La condensation, l'évapotranspiration. Ton eau, quand elle va passer de la forme gazeuse à la forme liquide, elle ne va pas du tout tenir dans le même volume. Et donc en fait, ce volume d'air qui se condense, ça joue un phénomène de pompe. En fait, à l'échelle d'une plante, ça ne représente rien. À l'échelle d'un hectare ou de dizaines d'hectares, ça fait vraiment un phénomène d'aspiration et de refoulement. Inspiration, refoulement. Ça, c'est ce qu'on appelle en fait le cycle de l'eau. On nous a appris que c'était l'eau qui s'évaporait dans la mer et qui tombait sur la montagne. Non, non, en fait, c'est une somme de boucles perpétuelles qui arrivent jusqu'à la montagne où ça pleut, ça transpire, ça condense, ça pleut, ça transpire, ça condense, ça pleut, ça transpire, ça condense. Et donc, ces phénomènes-là, en fait, recréent du nuage et recréent de la pluie. Quand tu te balades dans ta ville et qu'en fait, il fait 45 degrés, dès que tu vas passer sous un arbre, il fait plus frais, c'est super agréable, c'est cool. La photosynthèse, c'est une réaction qui capte de l'énergie. Donc, elle est endothermique. Cette photosynthèse, elle vient refroidir en fait en permanence. Et donc, elle joue ce rôle de régulation du climat et de climatiseur. C'est pour ça qu'en fait, de climatiser les villes par rapport à végétaliser les villes, c'est plus intéressant de les végétaliser pour sortir les îlots de chaleur. Ça y est, ça commence à rentrer un petit peu. Mais en fait, ça joue cette capacité de la chaleur du territoire sur la hauteur des nuages. Tu peux imaginer ta masse d'air qui arrive au-dessus d'un radiateur. Le radiateur, ça fait remonter ta masse d'air. Et à contrario, si ça arrivait sur quelque chose de frais, ça ferait redescendre ta masse d'air. Et donc, plus ça va être un sol frais avec peu d'inertie et végétalisé, en vrai, plus tu vas faire de la pluie. Et sachant que tes arbres et tes plantes sécrètent aussi des molécules dans l'air qui viennent créer des points de condensation. La nature, elle est bien faite, en fait. C'est juste nous l'élément dérégulant. Et donc, plus tu vas avoir de végétalisation sur un territoire, plus tu vas avoir de végétaux l'été, plus tu auras des nuages bas et plus il va faire froid. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'un nuage très haut va venir piéger le rayonnement du soleil qui va être capté dessous. Un nuage très bas, il va refléter le soleil dans l'atmosphère. De toute façon, quand tu es en avion, tu vois tout ce blanc du soleil qui est reflété. Et en fait, plus ton nuage est bas, plus le dessous va être frais. Et donc, plus tu as de plantes, plus tu as des nuages bas, plus il fait frais. Moins tu as de plantes, plus tu as des nuages hauts, plus il fait chaud. Tout simplement. Tout simplement. Et donc, ton dérèglement climatique, tu vas avoir ton problème des gaz à effet de serre qui va faire que ça va augmenter la chaleur générale et ça va augmenter la hauteur à laquelle les nuages vont condenser et ça va augmenter la hauteur des nuages. Et donc, c'est quelque chose d'exponentiel. Plus tu auras de gaz à effet de serre dans l'atmosphère, plus ça sera compliqué pour les plantes qui sont dessous de faire descendre les nuages. Et en même temps, plus tu vas artificialiser tes sols aussi, plus tu vas avoir autre chose que de la plante, plus ça va être compliqué pour tes plantes de compenser les autres choses. Donc, on a un enjeu hyper, hyper important sur le territoire à créer des climatiseurs partout. Et ces climatiseurs, c'est transformer les champs qui sont nus en endroits végétalisés. Et donc, aujourd'hui, tu peux superposer tes courbes de prairies et de bocages avec tes courbes de pluie sur les 30 dernières années. À chaque fois que tu vires les animaux d'un territoire et que tu vires les prairies associées, tu vires la pluie. T'as qu'à aller voir le nombre d'animaux qu'il y a dans le sud-est et la manière dont ça se passe avec les vaches. Voilà, en fait, on peut désertifier n'importe quel territoire. Mais on peut revégétaliser n'importe quel territoire. Et ça, c'est la bonne nouvelle. C'est-à-dire, c'est des process qui sont réversibles. Par contre, il ne va pas leur traîner parce que... Non, mais ce n'est pas une blague. C'est qu'en fait, cette désertification, tes plantes, il faut arriver à les faire survivre. Quand tu plantes un arbre au Pays Basque, il survit, pas de problème. Réussir des plantations agroforestières dans le sud-est, ce n'est pas si simple parce qu'en fait, tes arbres, ils ont tellement chaud. T'as des endroits où il n'y a pas eu plus de 150 millimètres. Donc bientôt, ça va devenir inhabitable. On est en train de bousiller notre environnement. Et donc, dans le Bordelais, on a beaucoup de chance parce que les agriculteurs ont compris que c'était important de végétaliser les vignes. Et donc, tu vas avoir beaucoup plus de photosynthèse. Tiens, là-dessus, j'ai appris un truc hyper intéressant sur la vigne. T'as envie de bien tondre ta prairie et tout ça pour bien voir ta vigne en place. Mais en fait, il faut la laisser. Et c'est totalement contre-intuitif. C'est-à-dire qu'il faut la laisser pousser jusqu'à que l'herbe ait fini son cycle. OK. Parce que si tu la tondes trop tôt, elle va te manger tout l'azote qui ne sera pas disponible pour ta vigne parce qu'elle va continuer. Elle n'aura pas fait son cycle à la prairie donc elle voudra faire son cycle donc elle va te manger l'azote. Si tu la laisses pousser et que tu attends le mois de juillet pour tondre ou juin, en fait, ta prairie qui est dessous va vraiment laisser la bouffe à la vigne et donc dès que tu vas arriver sur le moment où tu en auras besoin de nourriture pour ta vigne, des cycles, en fait, collent. La nature, quoi. Oui, la nature. La nature est bien faite sauf que l'homme a cette idée-là de propreté, de nettoyage et tout ça et en tout cas, j'invite tous les viticulteurs à faire des expérimentations, à laisser deux rangs et à regarder à la fin ce que ça donne parce qu'ils auront plus de raisins sur les deux rangs où ils auront laissé l'herbe pousser à fond. Exactement. Voilà. Et alors comment on fait, nous, grand public, pour ceux qui comprennent le problème et qui voient qu'il y a des solutions, comment on fait ? Enfin, il y en a plusieurs des solutions, il y a plusieurs actions possibles même. Aujourd'hui, on a... Toi, grand public, tu vas au supermarché ou tu vas aller n'importe où, enfin, tu vas acheter une bagnole, tu vas avoir une Ferrari et une Clio, voilà, mais tu vas te dire intuitivement qu'il y en a une elle brille un peu plus que l'autre et elle vaut plus cher. Tu vas aller acheter un produit alimentaire, je te mets au défi de savoir lequel est meilleur pour ta santé en fait et lequel a été produit de la meilleure manière possible. Tu as le label bio qui explique qu'il n'y a pas de pesticides dedans mais après, pour savoir comment ton acte d'achat... En fait, tu as deux gros leviers quand tu es... Tu as trois leviers. Tu as ton premier levier, c'est pour qui tu votes. Il y a une fois où on te demande ton avis, il faut y aller. Voilà. C'est tout. Donc, c'est justement, tu regardes aujourd'hui dans les votes, tu vois que les 12-25 ans, pardon, les 18-25 ans, ils votent à 12% et la tranche de 75 ans, ils ont 70% de votants. Les jeunes ne vont pas voter. Il y a un moment où on te demande ton avis, tu vas, tu votes. Tu votes pour qui tu veux mais tu vas le donner. Peut-être pas aux extrêmes mais tu votes pour qui tu veux. C'est le moment important. Sinon, ce n'est pas la peine de te plaindre après pendant six ans. Premier sujet. Deuxième sujet, c'est qu'est-ce que tu fais de ton argent ? Est-ce que c'est les banques classiques qui ont le droit d'investir dans le monde d'avant ou est-ce que les placements de ton argent vont dans le monde d'après ? Et après, c'est plus compliqué, c'est ton acte d'achat quotidien. C'est qu'est-ce que tu vas acheter et à qui ? Et donc, ton alimentation, à qui tu l'achètes ? Le budget des ménages, il est passé de 30% de dépenses dans l'alimentation dans les années 70 à 11 maintenant. Et j'entendais encore ce matin une pub de Leclerc « Ah là là, c'est compliqué la vie. Oh là là, donc il faut qu'on fasse attention au prix de nos achats. » C'était la connerie. Mais en gros, il joue sur cette fibre, sur le prix, le prix, le prix, le prix. Mais le prix, c'est les coûts cachés en fait. Et donc, plus tu vas aller chercher du prix, surtout dans les produits alimentaires, plus tu peux te dire qu'il y a quelque chose derrière. Donc, si ton choix, c'est de manger pas cher, pas de problème. Mais tu ne peux pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Et donc, manger cher, ça ne veut pas dire filer tout ton pognon à Leclerc non plus en achetant le produit cher. Ça veut dire trouver des mécanismes où tu vas un peu plus réfléchir à comment manger. Mais ça, la base, c'est de cuisiner. C'est qu'en fait, il faut réapprendre à cuisiner. Et donc, réapprendre à cuisiner parce qu'après, tes produits, tu vas savoir faire la différence entre un produit qui a du goût et un produit qui n'a pas de goût. Si tu n'achètes que des plats préparés, c'est déjà que tu achètes de la merde. Il n'y a pas de sujet. Mais non, plus les éléments passent par l'industrie agroalimentaire, entre ces 30% qui étaient payés de parts qui revenaient dans l'alimentation et ces 11%, dans les 30%, tu avais un truc genre 80% de cette part-là qui revenait à l'agriculteur. Maintenant, sur tes 11%, tu as peut-être, je ne sais pas, 15% de cette part-là qui revient à l'agriculteur. C'est-à-dire que l'industrie et les actes de transformation ont récupéré une grosse partie de la valeur. Et donc, revenir en arrière, ça veut dire trouver des producteurs locaux. Mais ça veut dire prendre du temps pour ça. Et ça, c'est une des manières. En gros, soit la valeur repose sur le consommateur, soit il va falloir trouver d'autres mécanismes de contribution environnementale. Et donc, pour moi, c'est les collectivités et les entreprises. Et les entreprises, c'est convaincre les entreprises que vous connaissez, d'aller contribuer sur les fermes de leur territoire. Ça, c'est quelque chose qui est hyper important. Parce que là, on peut renvoyer de la valeur, raméliorer la production alimentaire sans que ça soit ingérable pour une famille qui habite en ville sans voiture, avec pas forcément des hauts revenus. Oui, complètement. Et donc, je dis souvent que pour que le monde de demain arrive, c'est à la fois le rôle des médias, de mettre qui on met en avant, de quoi on parle aussi, le rôle de l'État et des collectivités, des institutions, etc., de prendre des décisions, donc la politique dans tout ça, et le rôle des entreprises. Où est-ce qu'elles mettent leur argent ? Où est-ce qu'elles investissent ? Qu'est-ce qu'elles accompagnent ? Et donc, c'est pour ça que je voulais citer la Convention des entreprises pour le climat. Je crois que tu es déjà intervenu là-bas. Et donc ça, ça fait partie des initiatives aussi de dire, en fait, à un moment donné, si les entreprises, si les citoyens s'y mettent, la politique, c'est nous qui la faisons. C'est-à-dire que, comme tu disais, c'est nous qui votons ou c'est nous qui y allons. Oui, exactement. Aujourd'hui, il y a vraiment beaucoup de place pour construire des nouveaux modèles économiques sur des économies circulaires par rapport à la responsabilité territoriale des entreprises, aux lois CSRD et en fait, des obligations réglementaires auxquelles sont confrontées les entreprises de comptabilité extra-financière. Et donc, il y a la possibilité en fait d'acheter des crédits carbone de greenwashing ou de contribuer réellement dans l'agriculture de ton territoire là où vont vivre tes enfants et des agriculteurs à côté de chez toi en fait. Et ça, c'est l'enjeu sociétal majeur. C'est-à-dire que si tu prends tes bassins, tes zones de captage de ta ville de Bordeaux par exemple, à dos et que tu fais en sorte que toute ton agriculture autour de là change parfaitement de pratique vers des pratiques hyper améliorantes pour l'environnement, mais tu sais que la qualité de l'eau que tu boiras tous les jours elle sera améliorée et tu n'auras pas de problème sanitaire autour de ça. Et ça, il faut en fait mettre la valeur qu'il faut sur ces aspects-là et toi en tant qu'entreprise, tu peux te prévaloir d'un impact vertueux de tes financements sur ces choses-là et tu les inclues dans ta comptabilité extra-financière. De plus en plus, on voit que des marchés financiers sont sensibles aussi pour prêter de l'argent aux entreprises à ces comptabilités-là. C'est-à-dire que le futur, c'est ça. Le futur, c'est regarder comme je suis vertueux, je peux vous emprunter de l'argent à des taux plus faibles. Et je suis vertueux parce que j'investis dans l'agriculture au travers de régénération. par exemple. Comme ça, gros hasard. Justement, c'est votre régénération. Vous avez fait une levée de fonds d'un million. Je ne dis pas de bêtises. L'année dernière ? Oui, un peu plus. Plus longtemps que ça, mais oui. Et aussi, mais je pense que c'est là aussi où on s'est croisés, au Wizz, vous avez reçu un grand prix impact de la finance durable. Toi, tu étais à Paris ou pas ? Oui, c'est ça. C'est là qu'on s'est croisés parce que c'est moi qui animais l'événement. Donc, en fait, c'était là. Voilà, c'était là. Vous avez voulu lever un million et puis après, je vais te demander un petit peu la suite pour Régénération. Vers quoi vous voulez aller ? L'enjeu pour Régénération, c'est d'arriver à finaliser la méthode eau haut, d'arriver à généraliser. Aujourd'hui, on vend ces crédits carbone, mais pas encore assez. C'est-à-dire qu'on a à peu près une vingtaine de milliers d'hectares sous contrat, ce qui représente une centaine d'agriculteurs. Et clairement, il faudrait qu'on mette deux zéros à ça. Parce que tu dis 20 000 hectares et en France, il y a combien de terres agricoles ? Il y a 25 millions. 25 millions d'hectares. Je plaisante sur la trajectoire. Non, mais il y en a vraiment 25 millions ? Il y en a vraiment 25 millions. Oui, mais ça donne un ordre d'idée, tu rentres 20 000 et 25 millions. Et donc, aujourd'hui, il faudrait qu'on arrive davantage à contractualiser avec les entreprises sur ces sujets-là qui sont assez méconnaissantes de ces sujets. On a des enjeux autour de la certification, des méthodologies qui sont sur des standards internationaux, mais où la France a ses propres standards. Et donc, c'est un peu compliqué parce que, en gros, les standards français mélangent pas mal la baisse d'émission et le stockage dans les sols. sauf que la baisse d'émission, ça reste le problème de la filière quand le stockage dans les sols est la propriété de l'agriculteur. En fait, l'enjeu aujourd'hui, c'est de construire des schémas de valeur pour accompagner la transformation de l'agriculture. Et donc, il faut aller chercher les schémas qui construisent le plus de valeur possible. Et donc, vraiment permettre aux agriculteurs de pouvoir vendre leur carbone stocké, c'est le plus important et notamment dans les systèmes d'élevage aujourd'hui. où on manque de valeur et où on manque de preuves de cette valeur et donc, c'est ce qu'on construit avec Régénération. Et donc, les enjeux, ils sont développer la partie commerciale, développer la partie partenariat avec les agriculteurs, développer les aspects de recherche sur les questions d'eau, les outils numériques parce que l'outil de régénération qu'on est en train de construire, il permet de faire des... de donner des éléments prédictifs aux politiques agricoles, c'est-à-dire de faire le lien direct entre les itinéraires techniques et les pratiques environnementales, enfin, les performances environnementales. Et donc, tel itinéraire technique aura plutôt telle performance dans tel contexte pédoclimatique et tel itinéraire plutôt tel autre. C'est ça l'enjeu, en fait, pour être capable d'accompagner vraiment au plus juste les agriculteurs dans des schémas de transition et avec, bien sûr, quel impact économique sur la ferme. Mais pour ça, il faut la valeur. Oui, clairement. Et justement, là-dessus, c'est intéressant, c'est que je voulais te questionner sur ton rapport au temps parce que ça va vite aujourd'hui. Plein de choses vont vite avec les réseaux, tout ça, que sais-je. Et toi, tu l'as dit quand tu as repris la ferme, tu as mis des nouvelles choses en place et quand tu dis entre le moment où tu sais mais au moment où ça pousse il y a plusieurs mois, c'est quoi ton rapport au temps ? Merci pour cette question. À titre perso, trouver le frein à la main pour ralentir. à titre un peu plus avec régénération, c'est accélérer les process de vente parce que pour les entreprises, c'est du temps long. Au titre de... Non, en fait, il faut qu'on accélère, qu'on accélère, qu'on accélère le nombre d'hectares accompagnés et le nombre de financements rétribués pour les agriculteurs parce que les questions climatiques, elles ne vont pas nous attendre et c'est exponentiel. C'est-à-dire que ce n'est pas une droite linéaire, c'est un phénomène exponentiel. C'est-à-dire que dans cinq ans, ça sera très compliqué. Et en fait, le problème du temps, c'est que l'être humain est câblé naturellement pour réagir face à une agression directe. C'est-à-dire, tu vas avoir un chien qui va montrer les croix à côté de toi, là, tu vas réagir, tu auras la peur, tu vas faire quelque chose pour éviter un danger immédiat. Par contre, un danger qui arrive doucement, c'est l'histoire de la grenouille. On est des grenouilles dans une eau qui est en train de chauffer doucement, qui est en train de commencer à chauffer. C'est chaud, c'est pas agréable, c'est chaud et puis à un moment donné, on va être cuit. Mais en fait, on ne va pas être capable de sortir de l'eau. Parce que c'est au cas où, quand même, on ne va quand même pas essayer de voir ce qu'il y a à côté. Et ce rapport au temps, il est dramatique. C'est que le temps de l'humain, c'est du temps long et l'humain n'est pas câblé pour réagir à une menace sur le temps long. On le voit, on le sait tous. Qui change quoi dans son mode de vie aujourd'hui ? La question de l'énergie aussi, effectivement, on a un peu moins de voitures, un peu plus d'électriques, un peu plus de tout ça. Mais non, en fait, on est juste dans une société de consommation identique, totalement identique, où on crée des nouveaux marchés, en fait. On remplace quelque chose par autre chose. Par autre chose, voilà. t'as des enjeux hyper importants autour de la transition, autour de la manière dont va être géré l'agrivoltaïsme en plein champ, autour de comment les agriculteurs vont continuer à vivre, comment est-ce que tu vas réussir à végétaliser les sols. Et en même temps, c'est quoi le débat ? La réponse politique aujourd'hui ? La réponse politique, c'est on met en pause éco-phito et on désarme les agents de l'OFB. Mais on se fout de la gueule des Français. Non, mais c'est hallucinant, en fait. On se fout de tout le monde, en fait. Et même des agriculteurs. Parce qu'en fait, au lieu de... T'as une crise où le problème, c'est la valeur, où t'as tes primes PAC qui n'ont pas suivi l'inflation, qui ont perdu les deux tiers de leur valeur en 30 ans par rapport à l'inflation, bien sûr, et au SMIC. Donc, en gros, un agriculteur, il devrait, si ça avait suivi, toucher 1 000 euros par hectare. Alors, à faire, il faudrait partir différemment sur les têtes d'humains, sur la végétalisation, tout ça. Mais il devrait toucher 1 000 euros par hectare et pas 300 ou pas 200. En fait, aujourd'hui, à quel moment, en fait, l'État va jouer son rôle ? C'est-à-dire que dire il faut réarmer la France. Très bien. Et en même temps, il faut perdre la sécurité alimentaire. Il y a 70 ans, il y a des gens qui sont morts de faim en France. Le temps, 70 ans, à l'échelle de... C'est quoi ? Enfin, les derniers morts de faim en France, c'était en 1950. Alors, je ne te dis pas que ça arrivera. mais à quel moment on accepte de perdre ses savoir-faire ? La résilience alimentaire. C'est quoi la résilience alimentaire aujourd'hui ? Est-ce que la résilience alimentaire, c'est se dire on va aller continuer à produire des tomates cerises au Maroc parce que le salaire marocain n'est pas cher et que ça te permet de payer des gens au lance-pierre et d'avoir des tomates cerises qui arrivent n'importe quand la dernière fois et il y avait des myrtilles du Pérou au marché ? Ouais, super ! Mais en fait, ça devrait être interdit. Non, mais sinon, 100 euros le kilo, mais j'en sais rien. C'est plus que ça, 100 euros la barquette. Oui, 100 euros la barquette. Ou la myrtille. Mais non, c'est choquant en fait. C'est choquant et tant qu'il n'y a pas de régulation sur ces trucs-là, tant que tu ne sors pas la bouffe du commerce international parce que tu te dis c'est un enjeu de sécurité alimentaire de mon propre territoire, en fait, tu vas continuer à famer tes paysans parce qu'en fait, c'est les premiers qui trinquent. 20% des agriculteurs en dessous du seuil de pauvreté. Bravo, bravo. Voilà. Et en fait, à quel moment tu réagis ? Il faut quoi ? Il faut que... Parce que les agriculteurs, là, il ne faut pas se tromper. C'est un barou de donneur. Alors là, Macron a dit qu'il allait recevoir les agriculteurs de Marseille parce que les Marseillais s'y sont remis à manifester. Parce que le mouvement, il ne faut pas se tromper de mouvement. C'est des agriculteurs du sud de la France parce qu'il y a deux agriculteurs. Il y a celle du sud et celle du nord. Les agriculteurs du sud de la France qui sont dans des terres un peu plus difficiles, qui sont dans des schémas un peu plus d'élevage, qui sont dans des... Enfin, l'élevage, tu en as aussi dans le nord aussi beaucoup. Mais bon, bref, dans des terres plus difficiles qui produisent moins. Tu vas faire un blé où tu vas sortir 5 tonnes d'hectare de moyenne sur plusieurs années. Tu auras quasiment tes mêmes charges qu'un mec qui fera du blé avec 10 tonnes de moyenne. Donc, il y en a un qui va peut-être faire 4 tonnes de marge et il y en a un qui va bouffer 200 euros à l'hectare. Et donc, tes céréales, tes vignerons, tes gens qui prennent le dérèglement climatique en pleine face parce qu'ils ont des sols plus compliqués, parce qu'ils sont dans des contextes micro-climatiques compliqués, parce que... Voilà. En fait, ils sont en train de mourir économiquement. c'est tout. Et donc, soit tu fais quelque chose pour eux, soit tu l'acceptes. Ce n'est pas compliqué. Mais dire que tu enlèves les produits phytos et que tu désarmes l'OFB, que tu enlèves les règles sur les phytos et que tu désarmes l'OFB, mais quelle farce. Mais en fait, ça fait plaisir à qui ? À part à quelques céréaliers qui vont pouvoir faire un peu plus de monoculture. Mais en fait, tu ne règles pas le problème. Et tu n'aides pas les gens qui sont en difficulté aujourd'hui. Et donc, si tu veux de l'agriculture, il faut que tout le monde en fait s'y mette. Que ton consommateur s'y mette, que ton politique s'y mette. Mais après, tu peux aussi choisir de ne pas vouloir de l'agriculture. Oui, c'est un choix politique. C'est un choix politique. Mais par contre, ça voudrait dire qu'il faudrait que les gens qui fassent ces choix délibérés puissent être jugés dans quelques années s'il y a un problème. Mais c'est tout. Just saying. Je dis ça comme ça. Non, mais c'est une question de responsabilité quand même. Si tu acceptes de perdre la souveraineté alimentaire, quand tu es en Espagne, aujourd'hui, ils arrivent encore à trouver de l'eau pour les serres d'Andalousie, ça a été compliqué les récultures d'avocats et tout ça. Donc, ton réservoir de fruits, tu as accepté de perdre tes maraîchers sur le territoire, tes réservoirs de fruits et légumes du sud, ils sont en train de souffrir énormément. Voilà, tu acceptes. Tu acceptes de te dire qu'un jour, tu aurais un pet climatique ou un jour, tu aurais un pet militaire parce que tu crois que tes bateaux, ils vont continuer à traverser l'Atlantique. Si tu as assez sur ton territoire, ça va. Le jour où tu as perdu les savoir-faire pour les remettre, ce ne sera pas la même. C'est clair. J'ai vu que tu intervenais aussi sur un groupe de travail à la Commission européenne, c'est encore le cas ? Oui, c'est encore le cas. C'est pour ça que je disais que tu avais encore un petit pied en politique quand même. Non, ce n'est pas tout à fait la commission, c'est le YeoCapt Network et donc c'est le réseau d'innovation et de recherche de la commission. Et donc, on est 20 experts de tous les pays d'Europe à travailler sur l'agriculture régénératrice et la santé des sols. Sur ce groupe, l'enjeu, c'est de mesurer et de comprendre qu'est-ce que c'est la création de valeurs sur les externalités environnementales de l'agriculture. Donc, je suis, à part sur l'anglais, totalement dans mon élément. Et donc, j'arrive beaucoup mieux après avoir bu de bière en soirée avec mes collègues experts que ça se passe bien. Mais c'est hyper formateur pour moi de me retrouver là-dedans et c'est pour ça que cette ligne de différence entre l'agriculture du Nord et l'agriculture du Sud de la France, tu peux la tracer dans toute l'Europe. L'agriculture en Italie, pire que l'agriculture du Sud de la France. L'agriculture en Espagne, pire que l'agriculture du Sud de la France parce que la différence, c'est qu'ils prennent des vents chauds du Sahara qui viennent tout cramer. Donc, ils peuvent irriguer, ils peuvent faire... Voilà, là, ça commence à être critique et donc, la question, c'est plus comment est-ce que j'atténue le dérèglement climatique, c'est comment est-ce que j'arrive à m'y adapter. Et là, on vient de passer un cap sur ces agricultures-là. Tu as tous les agriculteurs qui manifestent, tu as l'État qui émet du pognon, mais en fait, ça ne suffit plus. Là, il va falloir qu'il y ait des changements de politique forts. Et aujourd'hui, ces changements de politique forts, ils ne sont pas assumés et la gouvernance de l'Europe empêche ces changements de politique. Et le lobbying empêche ces changements de politique. Je pense que, collectivement, on est tous d'accord qu'on veut un futur. Changer l'agriculture, je pense que c'est ce qui coûte le moins cher à la société. Enfin, c'est le premier pas à en faire, en fait. Et ça devrait être le principal combat, maintenir le cycle de l'eau. Parce qu'un jour, si on ne fait rien, c'est quand il va pleuvoir qu'on dira qu'il fait beau. C'est beau. Tristement beau. Ok, bon, ça fait plus d'une heure qu'on échange tous les deux, donc on a abordé pas mal de sujets. Je vais te poser les questions de fin, même si je pense qu'on pourrait encore parler pendant des heures, mais on va essayer de limiter. Quel conseil t'aurais à donner à celles et ceux qui ont envie d'entreprendre, quelle que soit la manière d'entreprendre ? Les personnes que je reçois sur le pompon, je les appelle les entreprenantes et les entreprenants, parce que pour moi, les agriculteurs sont des entrepreneurs, on ne le dit pas assez, mais c'est des entrepreneurs de ouf, parce qu'au-delà d'être au contact de la nature, tu as quand même tout le reste à gérer. Mais je le dis à chaque fois, courir un marathon, c'est entreprendre, faire une course, aller nager, que s'agisse, c'est entreprendre. Donc voilà, quel conseil t'aimerais donner ? Parce que toi, t'es multi-entrepreneur au final. On est tous différents par rapport aux risques, par rapport à la peur, par rapport à tout ça et qu'il ne faut pas essayer de faire ce que font les autres et qu'il faut sortir de sa zone de confort, toujours. Il faut que ce soit un objectif personnel de sortir de sa zone de confort, mais le faire à la vitesse que l'on a envie. Et voilà, s'il faut faire juste un petit pas dans la porte, et faire un petit pas dans la porte, si au lieu d'aller faire un marathon, c'est juste, en fait, on va courir un kilomètre, mais on va courir un kilomètre. Mais il faut se bouger, il faut se remettre en question et il faut essayer, en fait. Et quelle que soit la vitesse, et après, forcément, les individus iront à des vitesses différentes et avec des niveaux totalement différents d'aversion par rapport au risque, mais il faut y aller. Il faut y aller. Et enfin, qu'est-ce qui t'anime au quotidien ? Ce qui m'anime au quotidien, le partage, je pense que c'est une des premières valeurs. L'envie, en fait, de mettre des miettes ou de semer des graines, en fait, à la fois dans la tête des gens et dans les sols et espérer qu'il y en ait quelques-unes qui prennent, en fait. c'est, je pense, alors c'est très prétentieux ce que je vais dire, mais je pense que mes connaissances en agronomie, en compréhension des enjeux climatiques, territoriaux, tout ça, je n'ai pas encore trouvé de connaissances qui vont dans l'autre sens que ce que j'ai l'impression de comprendre. Parce que, bien évidemment, avec toute la dimension de remise en question perpétuelle, mais je pense qu'on sait aujourd'hui, en fait, tu vois, c'est-à-dire que ce qu'on pouvait dire il y a 20 ans, on ne savait pas, ou il y a 30 ans, aujourd'hui, on sait. Quant à René Dumont dans les années 70 qui disait, voilà, l'écologie, c'est important, tout ça, vous ne vous rendez pas compte de ce qu'on fait à la planète, à l'époque, on ne savait pas. Aujourd'hui, je pense qu'on l'a dans la conscience collective et je pense qu'il faut tous collectivement se battre contre ce dérèglement climatique et c'est presque très méprisant ce que je vais dire, mais il faut arrêter tous les autres combats. Il faut gagner celui-là d'abord et après, on pourra s'attaquer au reste. Merci Félix. Merci pour ton temps, merci pour ton partage. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas abordé ? Tu te dis, c'est pour être chouette d'en parler ou est-ce que ça te va ? Je suis ravi d'avoir participé à tout ça. Merci beaucoup et on retrouve sur le site, évidemment, Régénération et après, sur les réseaux. Avec grand plaisir. Merci. Peut-être un jour aller cuisiner, éplucher des patates. Et voilà, si vous voulez nous contacter, vous pouvez passer par le site Régénération ou LinkedIn avec plaisir. Carrément. Merci beaucoup. Merci. Merci à toutes et à tous pour votre écoute. Je suis ravi d'avoir reçu Félix sur le pompon et d'en avoir appris plus sur le sujet. C'est hyper intéressant de voir les nouveaux modèles qui semblent évidents pour aujourd'hui, même si j'ai bien compris la complexité du sujet. En tout cas, ce qui fait du bien, c'est de se dire que les solutions, elles sont là. Si cet épisode vous a plu, je vous invite à le partager autour de vous. Le pompon se fait connaître aussi et surtout grâce à vous. Partager sur les réseaux, LinkedIn, Instagram, ça fait toujours plaisir à voir. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode du pompon et surtout, d'ici là, prenez soin de vous en consommant local et bio. A très vite ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada